salut tout le monde c'est marco vidéo scale crawler vidéo pas content encore une fois jamais content non je plaisante en général je suis satisfait des rc il ne me faut pas grand chose mais là je vais vous parler d'un truc d'un scale crawler qui sort qui est en vente qui va sortir l'hobitech le crx perf voilà puisque ça vaut le coup d'en parler c'est vrai j'entends j'ai vu la vidéo d'rc mode ça m'a donné envie d'aller voir sur leur site donc je vais voir chez imodèche et hobitech je vais voir les vues éclatées voilà tout ça on a une machine va l'air pas trop mal et par contre le prix ça ne va pas ça ne va pas du tout c'est vrai je vais parler d'une voiture que je n'ai pas j'ai pas un c rx perf ici pour vous dire mais j'ai vu tout ce qu'il a voilà ça donc il ya pas mal de positifs et on va le comparer à celui là ce qu'il ya de quoi le comparer quand même même si peut-être cela sera moins performant on ne sait pas mais la différence de prix elle est énorme alors crx perf déjà bon ben voilà le prix 400 euros sans les roues il n'y a pas de roues il n'y a pas d'électronique il ya juste sept carreaux à peindre sans les masques apparemment en plus pour ça ça va ça sera sûrement rectifié je pense par hobitech et imodèles j'espère qu'ils ne sont pas à ce point là non plus ce genre de carreaux qui vaut 20 25 euros voire moins moi j'avais payé encore moins sur aliexpress quand vous en achetez une imaginez quand vous les faites en quantité ou vous les faites vous même carreaux comme ça ça revient à pas grand chose en plus ici chez rgt ils avaient mis ça mais bon c'est pas le sujet donc 400 euros on n'a pas de roues on n'a pas d'électronique on n'a rien du tout on a des pièces et le thon heureusement mais à ce moment là mettez les en or à ce prix là moi je vais vous dire pour ces experts très bon prix ça aurait été 299 voire 330 avec les roues voilà ou les pneus hobitech qu'on l'air assez bien et des jantes plastique bedlock ou pas on s'en fout de toute façon pour beaucoup on aurait mis des jantes alu voilà on aurait mis ce genre de truc là on se retrouve châssis nu comment dire je ne sais même pas s'il ya des sangles pour la batterie et bon je crois qu'on est une boîte reverse ça c'est déjà bien un petit peu comme ici on va enlever ce carreau voyez ici on n'a pas tout à fait la même architecture mais on est dans le même principe châssis carbone ici on a les points alu portique tout en alu bon les lettons c'est moi qui les ai rajoutés ça c'est le modèle rtr de chez rgt et au niveau de la boîte je vous la montre voyez comme elle ressemble vachement à celle du crx alors elle lui ressemble je pense pas que ce soit la même je ne sais pas peut-être rgt je sais pas qu'est ce qu'ils font aussi avec leur modèle des moments il doit acheter des boîtes ailleurs ou donc on a bien une boîte reverse ici on a un overdrive de 11% ce qui est bien on ne sait pas si la boîte du crx là ou pas il n'y a rien d'écrit sur la démultiplication sur rien peut-être un véhicule trop jeune en attendant allez faire un tour sur le site rgt.com et vous verrez que tout est détaillé sur leur machine mais vraiment détaillé voilà là j'ai vu franchement on n'a pas tout on n'a pas bon une notice de montage interactive donc c'est bien pour regarder vite fait mais pour monter son kit ça serait bien qu'il y ait un petit fichier téléchargement qu'on puisse avoir une notice papier voilà on n'est pas là tous à travailler avec un téléphone ou un ordi à côté téléphone il sert souvent à autre chose donc ça c'est un mauvais point et encore une fois le prix j'ai tourné dans tous les sens si vous prenez un châssis élément rc vous en aurez pour 250 euros il n'y aura pas les roues il n'y aura pas la carreau il n'y aura pas l'électronique mais vous avez déjà une belle boîte de transmission si vous partez sur un châssis yikong alors là vous avez le pont portique, le pont débloquable les cerveaux de pont qui sont déjà installés après à vous de mettre roues carreaux tout ça mais on est encore en dessous des 300 euros donc un châssis avec des ponts portiques débloquable il est moins cher que le crx2 je crois perf alors un châssis carbone ça vaut que dalle les petits éléments pareil après le laiton je veux bien mais 300 euros ça serait justifié voilà moi 300 euros je serais le premier à l'acheter si tout le monde là voilà moi je dis pas je vous le présente vous me le faites à 300 euros je vous le présente non 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 j'aurai dans le commerce à 300 euros franchement avec la fierté d'acheter français je le prends direct alors que là non ici savoir que rtr avec un bon électronique 4 roues directrices lien coudé la boîte je voulais expliquer bon châssis carbone de l'alu par ci par là le pare-chocs les petits trucs carreaux peintes tout ça oui pas de fusion mais bon rtr de cerveau et tout 430 440 450 euros vous arrivez même à le trouver un petit peu en dessous selon les tarifs vous allez me dire oui mais c'est chinois on achète en chine et si ça d'accord ce même cette machine parce qu'il faut pas croire qu'elle express on a les meilleurs prix vous l'achetez par 100 elle peut descendre à 270 euros la machine oui pas par mille par cent par mille je crois que c'était plus trop dégressif après la même machine rtr alors quand il modèle ou obitex je ne sais pas qui fait les prix nous sort 400 euros pour un châssis à poils que franchement si ça coûte plus que 150 euros pour eux j'y crois même pas ça doit même pas dépasser les 100 euros voilà moi envoyez moi les factures vous n'avez pas que ça à faire mais franchement non 400 euros c'est pas possible c'est dommage c'est dommage voilà moi je vous dis à 300 le premier fierté française allez un peu chauvin je vais l'acheter même si je n'aurais pas prévu d'acheter ce genre de truc voilà j'y serais allé dans ces prix là je crois qu'il ya même un raid 4 qu'ils ont sorti quasiment dans ces prix rtr un trx4 sport kit c'est 350 euros avec une carrosserie toute enfin comment dire avec tout port bagages les ponts portiques les les pneus les roues tout 500 euros pour le kit avec tout l'électronique et des et les ponts débloquables ouais c'est récupère il est monté je ne sais où pour je sais pas quoi encore une fois regardez celui ci évidemment j'ai du bouger il peut plus tourner ça c'est pour faire plaisir à PLS il fonctionne très bien non mais pour dire celui aussi il a eu des petits défauts j'ai eu les cardan à changer ça ok ça m'a coûté même pas 20 euros pour faire les quatre donc là il est fiabilisé mais on est loin 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 de ce que va vous revenir le crx alors maintenant je dis pas ne l'acheter pas parce que c'est peut-être une bonne machine on va avoir un bon elle sera pas excellente elle sera pas 100 fois meilleure qu'une autre ce qui fera beaucoup toujours c'est les pneus comme je vous dis je vous dis pas de l'acheter mais là c'est vraiment un cri pas de rage mais envers les modèles quoi baisser les prix assuré sur ce coup là fait un pack à 330 avec les pneus et voilà c'est ça sera vraiment plus correct ça vaut pas à ce que ça vaut voilà pourquoi on se montre des crawlers sur aliexpress on sera pas de moins bonne qualité que le crx sera voire de meilleure qualité et au même prix voire moins cher surtout moins cher oui moins cher parce que 400 euros le kit à poils même ceux là c'est parce qu'il était rtr et bien encore je vous dis comparer les choses on a tout en alu alu carbone la batterie en carbone après on la place comme on veut je ne sais pas moi je dis pas que celui ci est meilleur mais si rapport qualité prix quand même à 300 euros le crx perf là eh ben il aurait gagné des points regardez maintenant les méga rc pareil copie du trx4 allez voir chez r100 pls les essais il y en a beaucoup d'autres qui qui l'essayent aussi allez voir chez les copains mais franchement on est à 400 même pas 400 euros avec un moteur fusion rtr pont débloquable même pas 400 euros eh ben il suffit de racheter les longerons en carbone d'un châssis qui vous plaît ça vous coûtera pas si cher que ça selon les sites bien sûr vous faites le vous faire mais voilà ça vous reviendra toujours moins cher et vous aurez de quoi vous acheter un moteur fusion ou après c'est une question de budget je veux bien mais payer quelque chose beaucoup trop cher non c'est embêtant voilà alors on pourrait me dire tout ce qu'on veut qu'il est très bien qu'il est super le prix ça ne passera pas voilà pour un truc tout bloqué basique je vous dis on ne sait même pas si on a un overdrive qu'est-ce qu'il a de plus que celui-là vous allez me dire les amortisseurs internes ouais ok ces amortisseurs là sont peut-être meilleurs que que les autres et vu la différence de prix on peut prendre des gémets de transition pour moi c'est une valeur sûre ça fait 5 ans facile que je roule sans problème j'ai mis aucun souci avec donc je ne vois pas je ne comprends pas le prix de e-model de Hobitech je ne comprends pas je ne comprends pas voilà pour quelques pièces laitons pour le support cerveau pour le truc avant mais le laiton on l'achète on voit les prix aussi encore une fois on sait très bien que les prix même sur l'express qu'ils ont vachement augmenté c'est des prix assez élevés si on cherche vraiment on va trouver des trucs moins chers je ne cherche pas forcément le moins cher je fais quelque chose qui me plaît mais je ne veux pas me faire avoir sur le prix donc le jour à moi ça serait bien j'aurais aimé qu'ils fassent de suite là maintenant vous voyez erreur sur le site qui rembourse il y en a qui l'ont déjà acheté on le met à 299 sans les roues et voilà basta et ça voudrait dire qu'ils m'écoutaient vu la fierté de certains ça ne sera pas possible et je ne pense pas que ma vidéo aille jusqu'à chez eux mais moi je vous garantis à 300 euros le CRX de Perth il ferait un carton et il aurait le soutien réel de toutes les chaînes françaises pour françaises belges francophones on le ferait aller de partout ce petit crawler ce petit châssis puisque à 300 euros on peut lui trouver comment dire de bons arguments à 400 c'est mort c'est bah oui certains vont l'acheter moi ce prix là non désolé c'est pour moi il y a mieux voilà autant se faire soi-même je ne dis pas que j'ai les meilleures couleurs loin de là au contraire c'est souvent du basique mais je reste dans des prix raisonnables et je n'aime pas acheter des trucs hors de prix voilà donc sur ce je vous laisse encore une fois vidéo pas habituelle de parler sur un modèle qui n'est pas présent mais comme je vous ai montré déjà il y a beaucoup de similitudes avec celui-ci donc je peux en parler quand même et j'ai quand même fait toutes mes recherches que j'ai plus sur le site Obitech et sur le site e-model pour voir un petit peu comment c'était fait et qu'est-ce qu'il y avait dessus pour pouvoir en parler quand même sérieusement je ne mets pas des images à l'appui puisque ça pourrait donner des prétextes de faire sauter la vidéo et moi là-dessus je n'achète rien j'ai mon petit mot à dire je le dis ça touche au porte-monnaie voilà moi le but c'est de faire la RC passer le plus longtemps possible mais que ça reste accessible et qu'on ne prenne pas pour des pigeons voilà comme il faut à chaque fois et voilà ça tend que ça s'arrête tout cela et franchement je redis mettez-le à 300 299 290 300 euros et là je referai une vidéo alléluia Obitech e-model vous assurez j'achète le modèle et s'il est bien ce que je pense je pense qu'il doit être pas mal là je ferai des vidéos à bloc dessus sinon il ne sera pas près d'arriver dans le garage comme la version 1 ou la version 2 normale ce n'est pas près d'arriver ici beaucoup mieux pour moins cher et ouais le nerf de la guerre allez je crois que j'ai assez papoté j'ai assez parlé voilà ne prenez pas ça je ne serai pas contre ceux qui ont des CRXperts ou quoi que ce soit chacun fait comme il veut il en faut de toute façon et je ne vous dis je ne vous dis pas de ne pas l'acheter au contraire achetez-le allez à la prochaine et tous à tous